Il y a parfois des nouvelles qui vous font chaud au cœur, qui vous réchauffent l'esprit, qui vous font vous sentir bien. Aujourd'hui, nous avons appris en Israël qu'à l'occasion d'une rencontre avec M. Moubarak, Nicolas Sarkozy, président de la République française, a décidé pour des raisons politiques et pour des raisons majeures de relations entre la France et le Moyen-Orient, surtout avec le Liban et la Syrie, de casser les ponts, de casser les relations officielles entre la France et la Syrie, entre la France et Bachar Assad. Cette décision française est extrêmement courageuse, extrêmement également surprenante en Israël, parce qu'elle amène le monde, et évidemment le Moyen-Orient et l'Israël en particulier, à voir que la France, non pas seulement dit ce qu'elle veut faire, mais agit. Agit par rapport à une nouvelle politique qui va certainement transformer ici les relations entre le Liban, la Syrie et la France, et de manière plus générale, va faire que la Syrie, avec l'Iran, vont être des États mis au banc des nations, tant que ces pays-là ne voudront pas reprendre la route, droit chemin, la route de l'égalité, la route de la paix. C'est un peu pour Israël et pour la région un cadeau. Un cadeau non pas à Israël, mais un cadeau aux gens de bonne pensée, aux gens qui veulent la paix, aux gens qui en ont assez de voir que des États voyous instituent ici des règles et des lois qui ont depuis des années maintenant géré les relations internationales au Moyen-Orient. Il est bon d'entendre un jour la France, comme aujourd'hui avec M. Sarkozy, décider que assez, c'est assez, que Bachar Assa ne mérite pas, ne mérite plus d'être l'ami historique de la France. En cette fin d'année 2007, Israël est moins seul. Et je voudrais donc avoir, s'il vous plaît, l'honneur de vous souhaiter, par le biais d'Infolive.tv, notre chaîne de télévision sur Internet en quatre langues, une très, très bonne année, une année de paix, en espérant que les soldats israéliens Golvassé, Regev et Chalit rentreront bientôt à la maison, avec leurs parents, avec leurs familles, et que tous les kidnappés et les otages du monde seront également libérés en 2008. Nous faisons partie du monde libre, nous sommes un peuple libre, nous avons un État libre, et nous le resterons à jamais. Bonne année, bonne santé, et à bientôt.